Annyeong ! Nous sommes réunis aujourd'hui en ce jour pour tester des rouges à lèvres. Alors j'arrive 15 milliards d'années après la guerre mais je pense que tu as vu, enfin du moins j'espère, Etude House, donc une marque oréenne assez connue, a sorti en fait des rouges à lèvres en forme de petit soda et j'ai trouvé trop cool et je me suis dit je vais tester ça. Donc j'ai commandé sur YesStyle en fait un espèce de mini kit, j'ai essayé de pas trop regarder en détail pour faire un peu la surprise et du coup j'ai mon colis qui est juste à côté de moi, il est là et il attend qu'une chose c'est de se faire déballer. Et donc là en fait il y a plusieurs autres trucs, certaines choses iront dans une prochaine vidéo donc je t'invite à t'abonner pour voir la suite. Bon alors il est dos, j'ai pas encore vu apparemment c'est trop cool, c'est un espèce de petit distributeur et tout. Alors première remarque donc il est comme ça, je pensais que le distributeur était vraiment un vrai distributeur en plastique et pas juste l'emballage, en fait c'est juste l'emballage qu'il fait en mode distributeur donc ça c'est un peu triste parce que ça aurait été vachement cool d'avoir genre un vrai distributeur, tu vois ce que je veux dire. Ils se présentent comme ça, ils sont trop chou dans leur petit truc en plastique blanc du coup. Celui qui m'intéresse le plus en fait c'est le bleu, je me demande trop à quoi ça va ressembler. Donc nous allons, là maintenant tout de suite mesdames et messieurs, les tester. Pour commencer je vais enlever celui que j'ai sur les lèvres maintenant, si jamais c'est celui-ci, c'est It's Tint, je l'avais eu dans une box beautique, la marque je sais pas si c'est Yada, je crois que c'est ça mais je suis pas sûre. Voilà, je sens que mes lèvres vont s'ouvrir pendant ces prochaines minutes. Alors on va commencer par le rose, celui-là, c'est Peach Tok Tok Tok. Attention, alors c'est un peu d'applicateurs, tout ce qu'il y a de plus standard. Ah ça sent méga bon, là ça sent la pêche à 15 milliers de kilomètres. Donc ça c'est avec une couche, franchement je trouve assez joli, j'aime beaucoup. C'est à faire un rendu naturel mais juste un peu teinté. Celui-là je valide alors je l'aime trop, je vais essayer de faire ce que ça donne si je mets une deuxième couche. Ouais vraiment trop bien. J'aime beaucoup et aussi c'est uniforme quand on le met, ça avait pas des patchs parce que moi j'ai tendance à certains endroits ça me fait un peu des patchs, c'est moche. Là c'est uniforme, franchement j'aime bien. Je suis bluffée par ce premier, en tout cas lui il est top, c'est pas trop en rose qui pète mais c'est en rose quand même, en tout cas j'aime bien. Alors il a un goût, il y a un petit goût dessus un peu sucré, c'est chelou hein. On va voir aussi comment ça tient du coup, si ça tend les lèvres, ouais ça tend les lèvres. Donc je l'ai même pas eu sur les lèvres pendant une minute, deux minutes, ça a tout pété même pas. Et on voit que ça a un peu teint quand même déjà le dessous. Là c'est des tints donc c'est fait pour rester genre vraiment colorer ta peau et rester, même quand la première couche est partie, qu'il reste quand même une couleur un peu de fond qui est jolie. Ensuite on va prendre donc celui qui est un peu orange qui est le Grape Freak Fantasy. Il se présente comme ceci et donc on va l'essayer. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils sont brillants quand on les applique mais ensuite au fur et à mesure du temps ils se rendent un peu pas mat mais pas brillants non plus et ça j'aime beaucoup aussi. Après niveau couleurs, j'ai pas l'impression que ce soit méga différent que l'autre. Lui il est moins dans les rosés j'ai l'impression, mais ça reste un peu dans le même genre de teintes. Ensuite on passe à celui qui m'intrigue, c'est le Milky Soda, c'est celui qui est bleu. Je me demande vraiment à quoi ça va ressembler. J'ai l'impression que ça va être plutôt un gloss avec des reflets bleus mais... Oh ça sent trop bon, ça sent genre un truc sucré. Un gâteau, ça sent le gâteau. Je pourrais me shooter à cette odeur. Ouais c'est juste un gloss. C'est vraiment juste un gloss pour faire brillance, c'est tout ce que je déteste. Il est très épais. Alors il colle pas quand on fait comme ça, mais si t'as des cheveux dedans c'est clair que c'est fini. Ouais voilà je pense que lui je ne le lisera absolument jamais. Puis il a pas franchement le goût de l'odeur non plus. Et finalement pour clore le test, on a le Zero Red qui est en rouge. J'imagine que c'est pour Coca Cola Zero, je sais pas. Alors... Il sent le coca ! Oh ça sent trop bon ! Je pensais pas que j'allais me exalter autant que ça mais... Oh non ça sent trop bon. Ah je kiffe mais alors quand même pas possible. Trop bien, trop trop bien. Alors celui-ci c'est clair c'est mon préféré. En même temps c'est pas dur parce que c'est en rouge et je sur-kiffe les rouges et je pourrais porter que du rouge voilà. Il a pas le goût de coca non plus. Mais il est méga beau. J'aime trop, j'aime trop, je kiffe, je sur-kiffe, j'adore. Niveau tenue, là je peux pas trop dire ça comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais l'écrire probablement dans la barre d'infos comment est-ce qu'il a tenu. Donc pour revenir à nos tons tout simplement, je trouve qu'en globalité sont bien. Les 4 que j'ai pu tester, je crois qu'il y en a 6 mais je suis pas sûre. Ils sont vraiment bien, j'aime beaucoup, je trouve que la formule est bonne, que ça rend bien. Ces deux-ci je trouve qu'ils sont assez similaires mais les rendus sont bien. Celui-ci c'est clairement mon préféré, en même temps c'est facile c'est un rouge et il sent le coca-cola. Et celui-ci alors il sent méga bon mais en fait c'est juste un gloss et ça a une texture très épaisse. J'en suis pas méga fan voilà je vais probablement jamais l'utiliser. Mais voilà sinon le concept de mettre ça dans des petites bouteilles, je trouve ça cool, c'est pour ça qu'on aime bien l'équipe beauty, c'est qu'ils sortent un peu des chantiers battus. Après par rapport aux kits, je trouvais ça dommage parce que comment il était présenté notamment sur YesStyle, ça faisait vraiment comme si c'était un vrai distributeur et un peu comme Peripera, si tu avais déjà ils ont fait une fois avec la valise et une fois avec le frigo, tu as vraiment une mini valise et tu as vraiment un mini frigo. Là en l'occurrence tu as un emballage distributeur qui ne sert à rien et que tu vas pas garder. C'est juste un peu dommage mais en globalité les produits sont bien donc Etude House, les sodas lip tint, je valide. Et histoire de partager un peu, est-ce que toi tu as déjà testé ces lip tint ou est-ce que tu aimerais les tester ? Si jamais aussi tu as envie que j'essaye de nouveaux produits, de nouvelles marques, des gammes en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pareil si tu as des questions et on se voit bientôt, allez salut !